Ici, c'est EPP Soukbe Kwe, dans le canton d'Asrama, dans la préfecture de Haro. Nous observons avec indignation une école primaire publique de Soukbe Kwe, qui est dans un état défavorable pour les enfants. Observez-vous avec ce genre de bâtiment. Nous sommes ici pour vous présenter l'école dans laquelle les enfants, les futurs dirigeants de ce pays, fréquentent. La question que nous nous posons est de savoir si quelqu'un peut fréquenter dans ce genre d'école, ces gens d'établissement, de bâtiment, pour devenir quelqu'un de demain, pour avoir de l'esprit positif, pour penser à l'avenir de son pays ou bien de sa nation. Nous, les habitants de cette localité, nous demandons aux bonnes volontés, qui peuvent nous aider à construire cette école pour nos jeunes frères et jeunes sœurs de la localité. Et ici, ils sont dans des abattements et c'est ici la classe du CE2. Comme vous-même, vous les regardez, voilà, les enfants fréquentent dans cet état, à ce 28e siècle, dans le pays où les seuls dirigeants ou bien les seules familles, et les seules familles politiques qui s'appellent RPT Unis gouvernent ce pays pendant plus de 50 ans. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment déplorable. Regardons, observez bien, c'est ici. Ici, c'est EPP. Si quelqu'un veut pousser la curiosité pour faire cette enquête, il peut demander qu'il va dans le canton d'Asrama, il va dans le village qui s'appelle Sokbekwe, dans la préfecture de Haro. Dans la préfecture de Haro, où des gens sont les premiers ministres, ou bien le premier chef traditionnel du Togo, comme Agokoli, dans sa préfecture, il n'y a pas les classes de l'école pour les enfants. Et c'est vraiment déplorable. Ici, c'est toujours dans le canton d'Asrama, dans le village de Sokbekwe, dans la préfecture de Haro. Ici, nous sommes dans la classe du 6ème 2. Et les futurs collégiens, c'est ici qu'ils fréquentent. « Regardez ! Regardez vous-même le pays dans lequel le pays du père au fixe Nya Sengbe gouverne plus de 50 ans. Ils nous disent que sans eux, le pays ne peut pas y avancer. Regardez avec le long règne si le pays avance ou le pays recueille. » Vraiment, 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 c'est déplorable. « Et c'est honteux pour la famille politique qui gouverne ce pays plus de 50 ans. » La famille du logique Nya Sengbe et Yadema et Nya Sengbe fort gouvernent ce pays plus de 50 ans. Le père a fait 38 ans au pouvoir. Le fils est en train de faire 16 ans déjà, mais on ne sait pas quand il sera en retraite. Et c'est déplorable. Nous demandons aux partenaires du développement de nous accompagner. Cette enquête est en train d'être menée par le mouvement Nubweke. Et nous demandons à tout le monde de nous accompagner pour faire cette activité citoyenne. Parce qu'il faut dénoncer des choses qui ne vont pas. Et il faut faire des plaidoyés pour que ça soit amélioré. Et nous demandons de bonne volonté de nous accompagner dans ce genre de choses. Merci, je nous remercie et je nous demande de faire plus que ça. Pour que, pour réveiller la conscience de nos autorités qui nous gouvernent. Pour les faire savoir que le pays ne va pas. Que avec le long règne de Nya Sengbe, le Togo se recule de jour et en jour. Merci.